On va s'intéresser à quelques questions autour de la décomposition d'un solide, ici le carbonate de calcium, et on va considérer l'équation qui est écrite ici, donc la décomposition du carbonate de calcium, CaCO3 solide, en oxyde de calcium et en dioxyde de carbone, CO2 gaz. Alors il faut toujours être assez prudent chaque fois qu'on a des espèces solides, pour la raison suivante, c'est que si on évalue la variance V, on aura, alors c'est donc le nombre de paramètres intensifs, ici pour paramètres intensifs vous aurez la pression et la température, ce qui fait deux paramètres intensifs, vous n'avez pas à introduire de fraction molaire ou massique car les solides ne sont pas miscibles, ce sont des phases séparées, donc vous avez deux solides qui sont deux phases séparées et le gaz qui est une phase séparée. Donc si vous introduisez des fractions molaires, vous devez introduire des fractions molaires dans chacune des phases, et elles vaudront 1 parce que les phases sont pures, donc ça ne sert à rien. Et donc partant de ces deux variables, on a une relation qui est K0, qui est l'équilibre qui est réalisé, car la variance est établie à l'équilibre, donc on a une relation qui est l'équilibre, et donc finalement vous avez V égale 2-1 qui vaut 1, et vu que la variance vaut 1, ça veut dire que si vous contraignez la température, la pression sera fixée. Ici on a bien T qui est fixée, donc si l'équilibre est réalisé, la pression sera forcément imposée, mais il faut bien que l'équilibre soit réalisé. Donc là les valeurs de température sont ici, donc la température il n'y en a bien qu'une seule, simplement on utilisera la valeur de RT, soit de 1 sur RT, et on prend ces valeurs approchées comme c'est proposé dans le sujet. On suppose, donc tout est dans une boîte, donc on a du carbonate de calcium qui est dans la boîte, et bien sûr, alors pour l'instant on n'est bien sûr pas à l'équilibre, donc forcément que de la vapeur va se former, d'accord ? Le volume est fixé, la température est fixée. Si on y évaluait par exemple, là pour l'instant le quotient de réaction serait nul, on le voit, le quotient de réaction initial, vu que vous n'avez pas les produits, il est nul, et vu que la constante est strictement positive, forcément vous allez avoir une réaction dans le sens direct, donc vous allez bien avoir formation de produit, et la constante est ici, et encore une fois, T est fixée, donc K0 de T est fixée, il ne changera pas pour l'expérience, et il vaudra toujours la valeur de 0,20, à cette température-là. La question qu'on se pose c'est, quel est l'état final ? A-t-on un équilibre à la fin ? Donc la question qu'on va se poser c'est, équilibre, pour l'interrogation, s'il équilibre quelle proportion de chacun des composants, ou aux ruptures d'équilibre ? Bien faire attention à ça, d'accord ? Lorsque vous avez une variance de 1, il est possible qu'une rupture d'équilibre apparaisse, d'accord ? Donc c'est la question qu'on va se poser, on va prendre différentes situations, on va essayer de voir ce qui va se poser. Alors on va prendre une première situation, on va supposer que le volume, pour l'instant, est de 10 litres, et la condition initiale est que il y a uniquement du carburant de calcium, il y en a 100 millimètres. Alors comment traiter ce cas-là ? Eh bien, il essaie de partir sur une hypothèse, de faire l'hypothèse, il faut bien faire une des deux hypothèses, on va en tenter une hypothèse, il n'y a que deux hypothèses, soit il y a équilibre, soit il n'y a pas équilibre. Donc, hypothèse, on fait l'hypothèse d'un équilibre. Alors, si l'équilibre est réalisé, dans ce cas-là, la pression dans la boîte, c'est la pression, le seul gaz présent qui est P de CO2, peut-être j'aurais dû le préciser, mais on suppose qu'initialement, le récipient est totalement vide et que vous introduisez le carbonate de calcium à l'intérieur. L'équilibre est réalisé. S ici, donc l'équilibre est réalisé ici, et donc la pression vaut PCO2 équilibre, car quand l'équilibre est réalisé, vous pouvez écrire cette égalité-là, je n'y reviens pas, mais bon, elle est facile à obtenir. Et donc, la pression PCO2 vaut K0 P0, P0 valant 1 bar, vous obtenez 0,20 bar pour la pression en CO2. Si cet équilibre est réalisé et si la pression a cette valeur qui est ici, alors très facilement, on peut appliquer la relation des gaz parfaits qui est tout à fait acceptable pour cette valeur-ci de pression, et ça fait donc PCO2 équilibre V sur RT. avec les valeurs proposées, donc PCO2 vaut 0,20, attention, fois, donc 10 puissance 5 pour revenir en Pascal, le volume, on a donc 10 fois 10 moins 2, et enfin, il nous reste à rajouter, donc le 1 sur RT qui vaut 1,1 fois 10 moins 4, tout ça dans le système international d'unité. Le 5 ici, le 10 moins 2 ici, le 10 moins 4 ici font 10 moins 1, on a 0,20 fois 10 moins 1, fois 1,1, donc 2 fois 10 moins 1, donc 10 moins 2, 2 fois 1,1, 2,2, donc en fait, si on termine le calcul, vous trouverez 22 minimum. OK. Or ici, NCO2 à l'équilibre, c'est ceci, donc en conséquence, vu l'équation de la réaction, il y a la même quantité d'oxyde de calcium, donc le NCO2 à l'équilibre sera également 22 millimoles, et il restera en carbonate de calcium, eh bien il en restera 78 millimoles. Voilà. Alors ici, il n'y a pas de problème, parce que vous voyez, l'équilibre, on le suppose réaliser, et on constate que les quantités de matière ne dépassent pas la valeur limite de 100 millimoles, donc c'est une solution tout à fait acceptable, et on peut donc l'accepter. Alors, on va passer maintenant à une deuxième situation, le cas où le volume augmente. On comprend bien que plus le volume augmente, si l'équilibre est toujours préservé, si l'équilibre se préserve, alors PCO2 vaudra toujours la même valeur, il vaudra toujours 0,2 bar. Mais vu la relation qui est écrite ici, si l'équilibre est préservé, on voit bien que si l'équilibre est préservé, alors, eh bien, quand V augmente, parce que dans ce cas-là, PCO2 est fixé, par l'équilibre, ça entraînera forcément que NCO2 augmente. Et NCO2 ne peut pas augmenter indéfiniment, vous ne pouvez pas former plus de 100 millimoles de dioxyde de carbone. Or, ici, vous voyez bien que si on appelle plus précisément, si on dit V1 ici et V2 ici, on voit que V a été multiplié par 10, or, si V est multiplié par 10, toute chose égale par ailleurs, NCO2 équilibre sera multiplié par 10, et si NCO2 équilibre est multiplié par 10, eh bien, NCO2 équilibre vaudrait donc 220 millimoles, ce qui est supérieur à NCO2 max qui vaut N carbonate de calcium 0 initial qui vaut 100 millimoles. Donc, vous voyez que là, j'ai fait l'hypothèse, donc c'est l'hypothèse d'équilibre, donc c'est une hypothèse, d'accord ? Hypothèse. Vous voyez bien que c'est incompatible. donc là, il y a une contradiction, d'accord ? Donc il y a une contradiction évidente, donc contradiction. Donc, eh bien, l'hypothèse est réfutée, et donc, il y a une rupture d'équilibre. Toujours le problème avec les solides, c'est qu'avec les solides, s'ils sont présents, leur activité vaut 1, mais tant qu'ils sont présents. Vous voyez, quand j'ai écrit ça, en fait, j'aurais dû écrire en toute rigueur, ici, l'activité de CaO, pardon, et ici, l'activité de CaCO3. Et je les remplace par 1, mais à condition que les grandeurs, que les espèces soient présentes. Si les espèces ne sont plus présentes, je ne peux plus les remplacer par 1. D'accord ? c'est toujours le piège avec les solides, ils n'apparaissent pas dans la constante d'équilibre, donc on n'y pense pas trop, mais attention, que tant qu'ils sont présents. Donc, bien sûr, cette hypothèse étant réfutée, il y a donc une rupture d'équilibre, et donc, vu qu'il y a rupture d'équilibre, on peut donc déterminer maintenant, dans la nouvelle hypothèse, équilibre rompu, l'équilibre étant rompu, on a forcément une réaction totale, il n'y a pas deux hypothèses possibles, soit il y a équilibre, et il y a les trois espèces, soit il y a rupture d'équilibre, et la réaction est totale. Il n'y a que ces deux situations-là. Mais elle est totale au sens mathématique du terme, mais ce n'est pas que K vaut, non, K vaut toujours 0,2, mais la réaction est totale. Donc, dans ce cas-là, par contre, on n'a plus l'égalité. Maintenant, ce qu'on va voir, ce qu'on sait, vu que la réaction est totale, on sait que le NCO2, il est égal au NCO, il est égal à NCOCO3, 0, et ça vaut 100 millimoles. Et le N de CACO3, il vaut 0. D'accord ? En fait, là, on a la réaction totale avec les 100 millimoles formés, et maintenant, si on veut trouver la pression, alors, P de CO2, il est maintenant différent de P de CO2 équilibre, parce qu'il n'y a plus d'équilibre, et pour calculer, vous faites NCO2RT sur 0, et, attention, vous prenez bien la nouvelle valeur du volume, c'est-à-dire 100 litres, c'est-à-dire 0,1 m3, le nombre de molles de CO2, vous le prenez à 100 millimoles, à convertir en molles, RT, vous prenez la valeur qui est proposée ici, vous aurez ça en pascal, vous convertissez en bar, et vous trouvez une pression de 9,1 fois 10 moins 2 bar. Voilà. Alors maintenant, on peut essayer de traiter le cas général. Donc maintenant, je vais traiter le cas général, qui est assez intéressant à visualiser. Comment obtenir P de CO2 en fonction du volume ? Alors, il y a deux cas de figure. Si le volume est relativement faible, on comprend bien que pour un volume suffisamment faible, eh bien, cette relation fait que le nombre de molles de CO2 ne dépasse pas, le nombre de molles de CO2 ici ne dépasse pas la valeur de 100 millimoles, et que donc, l'équilibre est possible, et pour une certaine valeur de volume, le nombre de molles de CO2 atteint la valeur limite de 100 millimoles, et l'équilibre va être rompu. Donc, on a donc deux situations. Tant que l'équilibre est vérifié, équilibre vérifié, pour les basses valeurs de volume, par exemple, 10 litres, d'accord ? Eh bien, PCO2 vaut forcément P équilibre, et c'est une constante, donc c'est fixé, ça ne varie pas avec le volume, c'est bloqué. Parce que P de CO2, si l'équilibre existe, c'est K0, P0, et tant que vous ne changez pas la température, eh bien, ça ne change pas K0, donc c'est, si vous préférez, 0 de barre, comme on a trouvé tout à l'heure. Ensuite, lorsque l'équilibre est rompu, équilibre rompu, maintenant P de CO2 est donné, c'était toujours le cas avant, mais la différence essentielle, c'est que, c'est-à-dire qu'avant, quand vous augmentiez le volume, ça augmentait aussi le nombre de mols de CO2, mais maintenant, vous avez le nombre de mols de CO2 max, ça, ça ne varie plus, c'est les 100 millimoles, ça vaut 100 millimoles, et ça ne bouge plus, d'accord ? Donc, en fait, maintenant le numérateur est fixé, mais par contre, quand le volume varie, 1 sur V décroît, donc vous avez une décroissance en 1 sur V, d'accord ? Donc voilà comment se fait l'évolution, la pression est fixée, voilà, cette relation est, d'accord, c'est la différence, ici, c'est que vous auriez ici, là vous avez P de CO2 équilibre, égal NCO2 équilibre, RT sur V, et pour l'instant, chaque fois que V double, NCO2 équilibre double, tel que PCO2 soit fixé à 0 de barre, mais quand NCO2 s'est formé en totalité à 100 millimoles, ce terme-là est maintenant fixé, vous avez un dérivé ici, et vous avez la décroissance en 1 sur V, voilà, la dernière chose qu'on peut trouver, c'est le volume limite, donc comment trouver le V limite, le V de basculement, eh bien, il suffisait vraiment le chercher, il est tel que, NCO2, égal NCO2 max, donc il vous faut résoudre, P, et là, à la limite de l'équilibre, là on est à la limite de l'équilibre, et si on est à la limite de l'équilibre, on peut toujours écrire, on est à la fois, juste à gauche ici, et juste à droite là, donc PCO2, on peut prendre la valeur d'équilibre, c'est-à-dire les zéros de barre, à convertir en pascal, bien sûr, le volume, c'est celui qu'on cherche, le nombre de molles de CO2, on prend le nombre de molles max de 100 millimoles, à convertir en molles, fois RT, qui n'a pas changé, et ça, ça vous donne le V limite, et vous trouvez que V limite, bien sûr, il est entre 10 litres et 100 litres, et il vaut 46 litres, si vous faites l'application numérique. Donc, voilà pour les éléments que je pouvais vous fournir, il faut vraiment bien faire attention, dès qu'on a des solides, à bien faire attention que lorsqu'on a des solides, on peut avoir des ruptures d'équilibre, donc il faut être assez prudent, d'accord, et bien comprendre que cette relation n'est vraie, que lorsque les solides sont présents, voilà, et après on cherche le cas limite, d'accord, qui correspond à la réaction totale, mais bien comprendre que rupture d'équilibre, ça veut dire, il n'y a plus d'équilibre, une des espèces a disparu, donc vous ne pouvez plus écrire à la constante d'équilibre, voilà, mais en revanche, vous avez la réaction totale, donc vous avez l'avancement maximal, et vous pouvez déterminer les quantités de matière, donc vous pouvez vous en sortir, voilà pour ces éléments, je vous remercie.